La vie de Dubaï va abriter l'exposition universelle Dubaï 2020. Nous sommes tous ceux qui connaissent l'auditeur et qui connaissent les 7 ans. Nous sommes tous ceux qui connaissent l'exposition de Dubaï. Nous avons tous les intérêts à l'exposition de Dubaï. Nous avons tous les intérêts à l'exposition. Nous avons tous les ministères et qui ont une importance pour les réunions du Sénégal. Nous avons tous les intérêts à épreuve pour épreuve. Nous avons tous les projets pour épreuve. Nous avons tous les intérêts à l'exposition du Sénégal. Nous avons tous les intérêts à l'exposition du Sénégal. Nous avons tous les intérêts à épreuve. Nous avons tous les intérêts à l'exposition du Sénégal. Il y a des intérêts à épreuve et des intérêts à l'opposition du Sénégal. Lorsque nous l'avons tous les intérêts des interpréhérences, nous avons été dans l'exposition permanente. Depuis le début, madame, depuis Jérôme Ben-Hubert, il y a l'exposition. Les artisans sénégalais, les acteurs, dans les différents domaines, ont apporté leurs enfants. Aujourd'hui, les cordonneries, les tapisseries, les autres et les autres ont apporté. Mais nous, le plus important, c'est notre stratégie pour l'artisanat et la transformation du secteur informel. Il y a deux stratégies pour l'artisanat. Il y a deux stratégies pour l'artisanat et pour l'artisanat. C'est une stratégie nationale de transformation du secteur informel. Il y a deux stratégies pour l'artisanat et pour l'artisanat. Il y a deux stratégies pour l'artisanat et pour l'artisanat. Il y a des programmes et des projets. Les programmes et les projets, c'est-à-dire qu'ils ont apporté des partenaires potentiels pour que les partenaires s'intéressent. C'est-à-dire qu'ils ont apporté l'artisanat. C'est-à-dire qu'ils ont apporté l'artisanat. Si on a apporté notre amie, qu'ils ont apporté notre amie, on a apporté l'artisanat et nous avons apporté l'artisanat. C'est-à-dire qu'ils ont apporté l'artisanat. Les projets, si on a apporté, on peut parler de la réunion. C'est-à-dire qu'on a apporté l'artisanat et les autres, ils ont apporté l'artisanat. Il faut apporté l'artisanat. Il faut apporté l'artisanat. Et ce que vous savez, c'est une vision du président de la République, une vision claire, qui est le PSE, le plan Sénégal émergent, qui doit être entré au Sénégal en fiert 2035. C'est-à-dire qu'on a apporté l'artisanat et les partenaires et les autres, qui sont intéressés au Sénégal. C'est-à-dire qu'on a apporté les projets pour les développer. C'est-à-dire qu'on a apporté les locaux, l'équipement, l'accompagné les artisans, afin qu'ils puissent gagner les marchés internationaux. Ce n'est pas un peu plus important. Et ce qui s'est passé, c'est que, il faut aller au Sénégal. Donc, il faut aller au Sénégal. Il faut aller au Dubaï. Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est l'investissement. C'est-à-dire qu'ils puissent voir les programmes et les projets pour pouvoir les faire. Pour pouvoir les avoir. Et c'est-à-dire que l'artisanat est dans le monde, c'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'il faut faire. Pour pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'on va aller faire un programme et un projet pour leur parler de ce qu'ils veulent et qu'ils puissent faire. C'est-à-dire qu'il faut savoir l'équipement et l'équipement. C'est-à-dire qu'on va aller et qu'on va aller. Ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'un artisanat, le président de la République Makissal. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, nous sommes des artisans. Nous sommes des étudiants et nous sommes des étudiants. C'est-à-dire qu'on va aller et qu'on va aller et qu'on va aller. C'est-à-dire qu'on va aller